bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nouvelle vidéo sur la caméra de chez imu bullet 2e une caméra de surveillance filaire moi je vais la connecter en wifi bien sûr faudra l'alimenter bien sûr donc aujourd'hui c'est la vidéo donc la deuxième partie de la vidéo donc si vous avez raté la première partie donc c'est juste le déballage de la caméra pour voir ce qu'il y avait dans la boîte et voir aussi les caractéristiques de cette caméra maintenant deuxième partie on procède à la phase de connexion donc moi je connais pas trop imu c'est la première caméra que je possède de chez eux donc il faudra utiliser l'application imu live donc on va voir ça au niveau de la phase connexion qu'on va procéder tout de suite la première chose à faire bien sûr si vous avez vous possédez vous avez acheté la caméra c'est de télécharger l'application imu live donc là l'application va vous demander de vous créer un compte donc vous créer un compte c'est très très simple moi j'ai déjà fait cette étape là donc il faudra installer votre email et votre mot de passe un valider sur une fois que vous allez recevoir un email de confirmation vous validez l'email de confirmation et votre compte est créé c'est vraiment très très simple comme chaque application donc c'est très très simple de se créer un compte donc une fois que vous avez créé votre compte chez imu on pourra procéder à l'installation de la caméra bien sûr vous prenez l'alimentation donc c'est une caméra filaire donc il faut l'alimenter c'est pas une caméra sous batterie donc le modèle imu bullet 2e je vous le rappelle donc allez moi je défais ici le lien je vais brancher ça sur ma prise donc la première donc la première phase 1 la connexion faites le quand vous êtes chez vous à n'installer pas la caméra avant d'avoir fait la connexion c'est toujours préférable d'être tout près de sa box wifi de son routeur pour procéder à la connexion toujours mieux que de faire ça à l'extérieur c'est beaucoup plus galère je vous le garantie donc allez on branche la caméra j'ai jamais vu je sais même pas si elle fonctionne tiens on la branche on devra voir ici voilà on a une lampe donc une lampe rouge parfait elle tient donc je pourrais vous montrer comme ça donc on a un bouton de réinitialisation en bas je vous l'avais dit si vous n'avez pas vu ma vidéo de déballage allez voir pour voir un peu les détails ce qu'il ya ici en dessous donc là ne parle pas donc la caméra ne parle pas bon ok donc d'habitude on a toujours une voix qui nous dit connexion et tout mais ici aucune voix donc ce qui me confirme après c'est pas sûr que la caméra n'a pas de haut parleur à la micro donc pour enregistrer les voix donc autour mais elle n'a pas de haut parleur donc elle va pas servir de parlophone allez on continue mon étape on verra ça dans la troisième vidéo les différents paramètres de la caméra on va voir en détail là l'application et on va voir si la caméra fonctionne bien en wifi ou en ethernet je pense pas que je vais utiliser ce que je sais qu'en ethernet la qualité la fluidité donc va être bonne moi je veux tester en wifi on nous dit que c'est une caméra qui peut être donc une caméra filaire qui peut se connecter à distance en wifi bien sûr ils ont été prudents dans dans le manuel ici ils nous montrent bien que si on la connecte à distance en wifi bah il faut que son routeur ben soit pas il y aurait il n'y a pas d'obstacles comme des arbres des briques et même sa maison quoi et il devrait pas avoir d'onde au niveau du micro ondes donc il devrait pas avoir d'interférences micro ondes d'ordinateurs et de téléphone donc je trouve ça un peu abusé ils ont mis deux antennes qui disent qu'ils sont extrêmement puissante et forte pour capter le wifi mais ils nous mettent quand même des indications contradictoires comme quoi ben si ça marche pas c'est pas de leur faute mais bon on va voir ça bon moi j'ai testé ça je vais à mettre quand même à belle distance je sais un endroit où ça peut poser quelques difficultés pas que c'est impossible et que ça peut poser des difficultés donc on verra ça dans ma phase de test bien sûr allez je continue donc je continue la phase connexion donc je vais vous mettre la capture d'écran comme ça vous ne ratez rien donc l'application donc vous avez un plus tout en haut à droite je vais cliquer dessus et il nous demande de scanner un qr code donc le qr code se trouve en dessous de la caméra donc moi je vais mettre mon doigt sur le qr code je vais faire ça et je vous montrer légèrement voilà le qr code est ici donc c'est ce qr code là qu'il faudra scanner donc autoriser imoulaï ben je suis obligé un bien sûr donc j'autorise et là on va scanner le qr code je vais scanner le qr code voilà le qr code a été scanné voilà il nous met bien que c'est la caméra bullet 2 e bullet 2 e le numéro de série de la caméra donc ça je vais vous espacer on a le qr code de la caméra donc je peux conserver il met enregistrer le code qr et il met ici vous pouvez conserver le code qr pour une utilisation ultérieure donc enregistrer le qr code je suppose si on clique ici voilà donc enregistrer dans votre album j'ai appuyé plusieurs fois donc faites pas comme moi donc ça va l'enregistrer plusieurs fois voilà ce que comme j'ai pas vu de réaction bien sûr on a tendance à trop cliquer ne faites pas ça modèle bullet 2 e si je clique là ça fait quoi je peux mettre d'autres modèles mais bon ça a reconnu le bon modèle donc je retourne numéro de série je peux changer numéro de série apparemment donc moi je vais vous le camoufler est ce que vous n'avez pas à savoir le numéro de série de la caméra et donc je fais tout simplement j'appuie sur suivant et là la caméra clignote en vert là vous voyez donc ils nous disent avant de continuer assurez vous que un votre appareil est sous tension de clignotement voyons vert donc c'est le cas et trois vous avez votre mot de passe wifi à portée de main oui donc il faut connaître son mot de passe wifi c'est à moindre des choses suivant appareil à utiliser avec l'application imou imou life donc se connecter donc c'est une caméra en wifi 2,4 gigahertz c'est vrai que j'ai pas vérifié si mon téléphone était en wifi 2,4 gigahertz donc moi je vais vous couper un instant j'ai vérifié sur mon téléphone que je suis bien wifi 2,4 gigahertz donc chez vous normalement vous avez deux réseaux wifi le 2,4 gigahertz le 5 gigahertz maintenant il ya même le wifi 6 donc je sais qu'en france c'est il ya beaucoup de wifi 6 maintenant parce que les opérateurs le sont en train de changer leur box mais en belgique c'est pas le cas donc se connecter voilà donc il a reconnu appareil utilisé donc récupération de l'adresse ip connexion réussie voilà donc là le donc là la caméra me dit bien que je suis donc le qu'il faut être donc la caméra me dit bien qu'il faut être en wifi 2,4 gigahertz uniquement et je dois sélectionner mon wifi en 2,4 gigahertz donc 2,4 gigahertz donc j'ai pas besoin d'aller voir j'ai pas fait la coupure pour checker si j'étais en 2,4 gigahertz donc le la caméra me le signale bien de changer mon réseau là j'ai installé mon mot de passe donc je vous je vais vous brouiller un peu cette étape là il ya un petit bouton pour enregistrer son mot de passe je fais suivant l'appareil se connecte au cloud donc ajout de l'appareil à votre compte voilà télécharger les journaux de l'appareil pour nous aider à améliorer nos produits vous pouvez télécharger les journaux de l'appareil pour analyse nous ne collectons aucune donnée privée bon moi comme j'aime bien que les marques s'améliore moi j'accepte voilà mais bon je vois pas pourquoi il nous demande ça la phase connexion mais bon c'est c'est pas grave hop il aurait pu demander plus tard connexion expirer je vais éviter ça maintenant station n'est pas terminée vous devrez recommencer si vous quittez maintenant êtes vous sûr de vouloir annuler non recommencer voilà bon ajout de l'appareil à votre compte donc c'est bon donc la l'aide verte ici donc c'est un peu spécial ici donc bon je vous conseille de part ne pas faire le déchargement des journaux c'est un peu spécial bon j'ai rien touché un je vous fais tout en direct ainsi j'ai des petites difficultés comme ça vous le voyez en direct aussi voilà donc là l'aide ici verte est restée donc est restée elle ne clignote plus donc ça veut dire que c'est bien connecté donc il nous demande donc nommer votre appareil ici donc là je peux changer le nom de l'appareil je vais changer le nom je vais mettre je vais mettre pour ça fait pas interférence que je sais que la caméra ici nous ont dit qu'elle fonctionnait avec les assistants alexa et google donc je vais voir pour un nom sinon je changerais ça pose problème un nom qui va pas me poser problème parce que j'ai d'autres caméras sur certains noms je vais mettre je vais mettre portes abridjard On est limité en caractères, donc je vais mettre juste porte jardin alors ça va, comme ça, voilà, le lieu, autre paramètre, donc qu'est-ce qu'ils nous disent, paramètre de l'alarme, le fuseau horaire, DST, pour la sécurité de vos données et votre configuration, il est recommandé de changer le mot de passe par défaut de l'appareil, cliquez ici pour afficher les détails, oui il y a le mot de passe, ce que je vous ai camouflé ici, il y a le mot de passe de l'appareil, on peut le changer, là je voudrais mettre autre chose, est-ce qu'on peut mettre autre chose, donc là ils mettent entrée, cours, garage, cuisine, salon, sous-sol, et apparemment on ne peut pas changer, paramètre de l'alarme, détection de mouvement, détection de forme humaine, donc qui sont cochés d'office, programme de détection, sensibilité de mouvement est mis à 3, sur combien, sur 5, et zone d'activité générale, bon, ça c'est des détails que l'on verra plus tard, dans la phase, donc, de l'application, donc la troisième partie de ma vidéo, paramètre de l'alarme, donc il n'y a pas grand chose, bon, pour l'instant, moi je vais mettre, bon, on va mettre, considérer que c'est la cour, ah, donc ça c'est pour nommer directement, entrée, cuisine, salon, sous-sol, garage, ok, bon, je pensais que c'était le lieu où on plaçait la caméra, mais non, donc c'est ok, donc je vais remettre porte jardin, porte jardin, voilà, c'est fait, donc je fais terminer, un essai gratuit du stockage dans le cloude est disponible, donc on a 7 jours, euh, pour un essai, de cloude, après, il y a 30 jours restants, euh, désactivé, donc on peut essayer de le cloude, gratuitement, un essai gratuit de stockage dans le cloude est disponible, euh, non, moi je vais l'activer plus tard, et, euh, bah là, on est, on est bon, donc ce que je vais faire, hop, on va tester que ça fonctionne, voilà, ça fonctionne bien, il y a une mise à jour, donc on a une mise à jour, euh, optimise les effets de la vision de nuit, optimise les systèmes de rotation, donc euh, pan and tilt sûrement, qui mettent, donc P et T, donc c'est un clinaison, euh, horizontale, euh, donc il optimise, aussi, la mise à jour optimise le stockage dans le cloude, bon, euh, bon, on va, on va procéder à la mise à jour pour voir si ça se passe bien, donc version actuelle 2.680.0014R21313, et dernière version, c'est la V2.680.0014R21313, c'est la V2.680.00R21318, donc là, je suis sur la version 210.313, on va télécharger la version 210.818, et ça se fait en anglais, ok, donc, ils nous disent ce qu'est-ce qui se passe en anglais, bon, euh, la mise à jour prendra quelques minutes, assurez-vous que l'appareil est sous tension pendant la mise à jour, voilà, début de la mise à jour. utilisateur 2.691, et donc il y pájol-éliche termine, ığımоне, moi, la mise à jour du�, appareil au noir, et donc et faisaient la mise à jour. vär ça vous avez vu un c'était très très rapide au niveau de la donc de la mise à jour donc il nous dit s'agit déjà de dernière version donc il ya plus de mise à jour pour l'instant voilà donc l'image caméra hors ligne ok j'ai un petit peu décalé voilà bon donc voir l'historique donc on a instantané enregistré ça on va le voir dans la phase dans la troisième partie de la vidéo tout ce qui est paramètres ici donc je vous ai déjà montré un petit peu mais on va voir ici tous les différents paramètres dans la troisième vidéo donc moi ce que je vais faire aussi c'est installer une carte micro sd j'ai pas reçu d'alerte alexa pourquoi parce que j'ai pas installé le skills pour ceux pour l'assistant l'assistant alexa donc ce qu'on va faire maintenant donc je vais vous montrer comment on installe le skills puisque je vous avais déjà montré pour easy viz pour reo link et là je vais vous montrer pour imou donc quand c'est la première caméra que j'ai de la marque en général je vous montre comment on fait pour installer le skills après pour les vidéos suivantes si j'ai d'autres caméras de chez imou je vous montre plus cette phase là j'ai pas à chaque fois désinstaller et réinstaller le skills en général c'est vous ce qu'ils ont les la domotique et qu'ils ont les assistants à ma google et amazon alexa donc vous savez comment installer les skills à force de le faire allez maintenant on va pas on va procéder à l'installation de imou sur alexa et on va voir aussi chez google allez maintenant on va voir au niveau d'alexa comment rajouter le skills au niveau de l'application imou on va bien sûr sur l'application alexa voilà ce que je suis sur alexa j'ai dit alexa donc ça s'est enclenché donc on a communiqué lecture appareil plus parcourir les skills voilà donc au dessus j'ai un petit onglet recherche donc c'est ok en anglais recherche moi je vais taper imou donc imou live imou imou caméra on met imou voilà on vous reconnaît le logo ici imou enable to use ok sinon je peux mettre ici je peux mettre je pense en français ici voilà et donc là ils nous disent alexa monte la porte d'entrée avec ça monte le salon avec ça arrête donc voilà c'est une petite traduction donc ici je vais activer donc il suffit d'activer un vous avez juste pas très difficile vous allez dans vos skis de recherche chercher imou et voilà donc maintenant ils vont me demander d'introduire le compte donc je vais me connecter comme si je me connecte à l'application imou donc mon mot mon nom d'utilisateur chez imou c'est mon adresse email et mon mot de passe c'est le mot de passe que j'ai créé chez imou donc bien sûr cette partie là joue la camoufle vous n'allez pas voir ce que je fais mais j'ai introduit mon adresse email et mon mot de passe donc ce que j'ai créé pour l'application imou enregistrer donc fait autoriser j'autorise l'application alexa accéder au compte voilà donc sa recherche donc si j'ai des ralentis c'est dû à mon téléphone c'est pas le plus performant ici au niveau du téléphone donc voilà donc alexa et imou sont reliés ils ont fusionné je peux fermer je clique sur fermer un close voilà setting donc je vais dans setting voilà si vous si j'avais fait cette phase là avant d'installer la caméra ça aurait été un petit peu mieux puisque j'aurais pas dû faire cette phase de recherche alexa aurait reconnu la caméra directement voilà ici donc je vais afficher les appareils nouvel appareil je pense pas que c'est celui là ça c'est de la caméra de chez easyviz donc on va rajouter un appareil ajouter un appareil voilà appareil éco caméra et là on recherche imou voilà imou et je fais découvrir les appareils voilà sinon j'aurais pu faire directement là apparemment pour télécharger et tout faire fusionner compte faire reconnaître et installer le compte imou sur alexa donc on attend normalement il devrait retrouver la caméra donc il dit comme ils disent 45 secondes à aucun nouvel appareil trouver ok obtenir de l'aide je vais fermer je vais regarder si ça n'a pas été reconnu directement tous les appareils donc on l'avait nommé porte jardin à porte jardin la caméra était bien reconnue directement en fait je sais pas si c'était reconnu avant parce que je n'ai pas vu afficher normalement les nouveaux appareils sont affichés donc au dessus tout au dessus et là il n'était pas affiché donc là alexa il m'a dit qu'il avait pas trouvé mais au fait il avait trouvé ça peut arriver donc moi je vous montre en direct donc checker toujours s'il n'est pas connecté et là l'appareil est bien est bien activé bon ok donc voilà on a on a vu avec alexa je vous montrerai dans la troisième phase de la vidéo donc comment comment ça s'affiche sur l'assistant alexa moi je possède à la l'assistant alexa eco show 5 donc ceux qui me suivent vous le savez un je voulais présenter dès mon achat l'assistant eco show 5 qui était un peu laborieux la découverte d'assistant alexa mais bon voilà j'espère que cette phase connexion au niveau d'alexa vous a plu maintenant je vais passer à la phase connexion de google et maintenant on passe à la phase google donc il vous faut l'application donc il vous faut un google assistant avec écran ou on va essayer un je sais pas si chez imou ça fonctionne mais il vous faut donc on a l'application home de google que je vais cliquer ici dessus et il vous faut maintenant ça a été activé un assistant chromecast sur votre télé 1 et là on peut diffuser la vidéo sur sa télévision sur un écran si on a un chromecast avec couplé avec un google home donc moi je possède la shield tv à fond ça fonctionnait pas avant j'ai testé et depuis une certaine mise à jour ça fonctionne donc là je peux diffuser les vidéos sur mon écran donc sur ma télévision tout simplement grâce à ma shield tv ma nvidia shield tv qui possède le chromecast intégré sinon vous pouvez bien sûr acheter sur le marché des chromecast tout seul si votre télé a déjà donc une box android intégré ce que maintenant c'est vrai que les télévisions c'est des box android ils ont des box intro et android intégrés pas forcément on n'a pas forcément besoin d'acheter un appareil externe puisque tout est dans la télé allez ici on voit que je suis sur mon compte ce que je vais faire c'est cliquer sur le plus puisque j'ai même pas installé l'application imu et je vais mettre fonctionne avec google voilà donc là j'ai les applications donc c'est un peu les comme les skills de alexa mais chez google et là je vais chercher normalement imu devrait être présent imu voilà on a imu je clique je vais linker et là je vais associer mon compte à imu donc c'est le mot de passe et le nom d'utilisateur le mot de passe que vous avez créé pour l'application imu donc je vais insérer mon mot de passe donc je vous cache un peu cette partie là vous le savez donc la dernière étape pour compléter l'autorisation la plateforme google aimerait obtenir des informations sur pf eric etc voilà j'autorise de toute façon j'ai pas le choix sinon on n'utilise pas ce système et voilà et il nous met bien que on a un device qui est reconnu donc je vais retourner à la ma première page de l'assistant et je devrais avoir la caméra la caméra qui devrait être affichée ici voilà caméra ici porte jardin donc on a la caméra que j'ai appelé porte jardin impossible là ils nous mettent bien impossible de diffuser le flux vidéo ici si vous avez un écran intelligent ou un chromecast vous pouvez demander à l'assistant à l'utiliser donc là moi j'ai le nom porte jardin maison ajoutée donc je peux l'ajouter à une maison donc maison je fais suivant ajouter à une maison donc je vais déplacer l'appareil et je vais le mettre dans jardin voilà donc c'est la création de pièces c'est plus facile pour google si vous créez des pièces et tout ça quand vous allez demander des choses à google voilà donc c'est placé on va sur ma première interface et là on va voir dans jardin ici donc j'ai abri de jardin jardin et porte de jardin voilà j'ai trois caméras qui sont à l'extérieur ici sans compter les autres ceux qui me suivent vous savez que j'en ai beaucoup des caméras voilà donc on a vu au niveau de google vous avez vu c'est pas très très difficile pour rajouter un appareil si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser tous les liens sont en description n'hésitez pas à aller checker mon site internet dingo d'orwan tech n'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions bien sûr comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan alexa diffuse porte jardin et quel appareil caméra porte jardin d'accord c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti